La méditation de pleine conscience Nous voici ensemble pour une nouvelle séquence où nous allons regarder ensemble les bienfaits de la méditation de pleine conscience. Et par impartialité, la séquence d'après, nous écouterons aussi des critiques qui lui sont faites. Alors partons déjà d'une évidence, si la méditation a tant de succès aujourd'hui, c'est qu'il y a des motifs. L'effet mode joue incontestablement, la méditation est tendance, c'est clair. Et par-delà ce premier fait, je vois trois raisons majeures. D'abord, la méditation, ça fait du bien. Et ses promoteurs ne manquent pas de le souligner. Il y a une dimension thérapeutique douce qui correspond, certes, à une recherche assez narcissique de bien-être ou de soins de soi-même. Mais la méditation est aussi une réaction de bonne santé face aux multiples pollutions, agressions psychiques que nous subissons. Nous souffrons de carence, en silence, en lenteur, en intériorité, en sobriété, en écoute, en attention. Alors, quel bienfait de s'arrêter, de laisser la tyrannie des écrans, de sentir enfin son corps, son souffle, de faire une pause sans but, sans tâche à réaliser, sans rien à faire sinon d'être là, présent, à ceux qui se présentent à nous. La méditation de pleine conscience rééquilibre ainsi nos vies asphyxiées par des rythmes inhumains, et on ne peut que s'en réjouir. Qui de nous, en effet, ne souffre du rythme accéléré de nos vies ? Nous avons trop souvent l'impression d'être happés par une tornade, de ne plus nous appartenir, de devoir courir, parce que tout le monde court autour de nous. La méditation est aussi une réaction au consumérisme qui génère tant d'insatisfaction et d'addiction. C'est une réaction à l'instabilité, à ce bougisme généralisé qui nous tient dans un stress diffus, dans une incapacité à écouter vraiment, à donner notre attention, à être constant dans l'effort, ou à être fidèle à nos engagements. La méditation combat aussi la culture du tout, tout de suite, car la méditation qui n'attend rien, qui prend son temps, qui perd son temps, en quelque sorte, simplement pour nous rendre présents à ce qui advient, cette pratique tellement à contre-courant du reste de nos existences, cette pratique nous fait du bien. Elle est un antidote assurément. Deuxième raison du succès de la méditation, les multiples cautions scientifiques qu'elle reçoit d'études universitaires, nous en avons parlé, elles se sont multipliées aujourd'hui, et elles mettent en lumière les bienfaits de la méditation de pleine conscience sur la santé physique et mentale, et sur nos performances cognitives, notre capacité à apprendre tout simplement. Alors, je ne vais pas les passer toutes en revue, simplement signaler tel ou tel résultat, par exemple le fait que la méditation aide à la guérison des dépressions ou à la prévention de leur rechute. Pourquoi ? Parce qu'elle aide le patient à prendre du recul, à mettre davantage de distance avec son stress et ses émotions. Du coup, il peut réduire leur impact sur son psychisme, lui, et moins les subir. De la même manière, la méditation allège l'obsession, la conscience de l'obsession de soi. Je passe sur beaucoup d'autres bienfaits de type médicaux qu'on peut trouver facilement dans beaucoup d'études pour passer à la troisième raison du succès de la méditation. C'est une pratique zen et peu engageante. Vous n'avez pas de morale, pas de dogme, rien, ce n'est qu'une pratique, et une pratique donc assez facile, quoique, si la méthode de fait est facile, il faut compter tout de même 7-8 semaines à raison de 10 minutes par jour pour s'y initier sérieusement. Ce n'est pas rien. Ceci étant, il y a un autre point très important, c'est que la méditation peut exprimer une quête spirituelle qui commence ou qui s'approfondit avec la découverte ou la redécouverte de notre intériorité et de la valeur du silence. Mieux que cela, la méditation enseigne à accueillir tout ce qui se présente à nous dans un état de disponibilité maximale, sans rien filtrer, sans rien rejeter a priori. Eh bien, pourquoi Dieu n'en profiterait-il pas pour se présenter lui aussi à un cœur rendu ainsi tellement accueillant ? La méditation ne pourrait-elle pas devenir le lieu d'une authentique expérience spirituelle ? C'est un point important et qui oblige à accueillir ces pratiquants avec beaucoup de sympathie et de bienveillance et d'intérêt. Fabrice Midal, un des grands auteurs de la méditation de pleine conscience, l'observe très justement. Je le cite. « Si tant de gens se consacrent aujourd'hui à la méditation, n'est-ce pas pour retrouver la vraie source où il est possible de se désaltérer sans fin ? Ils sentent qu'il existe une expérience d'ouverture profonde, un amour qui dépasse les limites habituelles, un sens d'harmonie indiscutable qui nous fait éprouver la justesse de nos existences. Nous faisons l'expérience, l'expérience d'une joie profonde. Nous faisons l'épreuve, même si c'est de manière fugitive, d'un amour inconcevable. » Vous voyez dans cette citation, pour un chrétien, ce qui est nommé ou justement évoqué anonymement, pour nous, prend un nom, le nom de Dieu. Donc la liste est déjà longue des bienfaits de la méditation. Je voudrais juste terminer par un dernier point que j'emprunte à Pascalide, le père Pascalide, qui a des pages très lumineuses. Voici ce qu'il dit d'une expérience typique de pleine conscience. « Notre monde intérieur est traversé en permanence par des flux d'émotions, de pensées, d'interprétations ou d'impulsions, c'est-à-dire d'incitations à agir. » Ces incitations nous sont tellement intérieures que nous croyons qu'elles naissent de notre liberté. En fait, elles ressemblent à notre liberté, mais elles ne sont pas notre liberté. Elles insistent en nous, elles veulent s'imposer avec un caractère d'urgence. « Tu dois absolument fumer cette cigarette, sinon tu seras malheureux. Allez, dépêche-toi. » En fait, ces ordres ne sont que des incitations, des inclinations à agir, et non des obligations. L'illusion de leur nécessité vient simplement de notre habitude à leur céder, à capituler devant elles. Mais il est possible de leur résister. Si nous demeurons simplement à considérer l'incitation comme si nous étions des observateurs extérieurs en train de regarder la vie de notre esprit, nous remarquerons qu'elles finissent par diminuer en intensité et finissent par s'évanouir. Telle la pensée ou l'émotion, l'inclination passe, s'efface sans trace. Faisons l'expérience. Je m'observe paisiblement, subissant cette pression qui me pousse à zapper sur le net ou bien à dévorer une tablette de chocolat. Elle veut me faire croire qu'il m'arrivera une grande tristesse si je ne lui obéis pas. Eh bien, chiche, faisons l'expérience et regardons ce qui se passe. Magnifique ! J'ai pu résister. J'ai grandi en liberté intérieure. Voilà une expérience très riche pour la psychologie, mais aussi pour notre vie morale et notre vie chrétienne, surtout quand l'inclination est une bonne grosse tentation. Alors, bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada